Salut tout le monde, ici c'est SunSyn sur ton écran, bienvenue pour l'épisode 3, enfin troisième de la semaine sur Gréviard Keeper. Je n'ai aucune idée de pourquoi mes âmes ne marchent plus, je ne sais pas ce que je suis censé en faire. J'ai laissé le cadavre comme un gros dégueulasse à l'intérieur de la machine, c'était pas spécialement une bonne idée. En plus je crois qu'il est d'assez bonne qualité, si je lui retire deux organes, je peux aller l'enterrer sans qu'il soit dégueulasse dans mon cimetière. Donc on va faire ça, on va lui retirer son sang et son gras, comme ça on retire le gras qui est clairement le péché de la gourmandise, tu t'es gavé comme un gros poire, et le péché du sang, puisqu'on a tous un sang de pécheur, puisque ça vient de Adam. Quand bien même Jésus s'est sacrifié pour nos péchés. Donc on est pécheur en fait, le bébé ne n'est pas... Enfin ça c'est pour tous ceux qui croient à ces histoires évidemment, moi perso non, mais je connais quand même ma bulle. Ok, on va l'enterrer, voilà, on va mettre une belle petite sculpture en bois tout autour, et il faut que j'aille faire mes planches absolument, pour pouvoir avoir des bancs d'église. Enfin je disais que l'épisode il passerait le plus vite possible, mais moi si ça va franchement je suis déjà en milieu de semaine, et ça fait déjà à peine une heure que je live. Donc franchement je me débrouille pas trop mal. Ok, allons faire des planches, on a pas mal de bûches pour ça. Alors il me faut des doses. Ok, bien, deuxième dose. Yowing ! Hop ! Est-ce qu'on peut faire des structures de plus belle qualité pour le cimetière par hasard ? Pas sans de la... Du savoir, enfin de la sagesse. Pfff, ça m'embête. Ça m'embête, en plus j'ai beaucoup de bois, j'aurais aimé pouvoir en faire quelque chose, mais je vois pas trop ce que je peux faire avec du bois pour le moment quoi. Ouais, bah écoute, on va faire nos planches, c'est déjà un début. Pour avoir des bancs, évidemment, pour avoir plus de foie, pour la quête de l'inquisiteur qui me permet de voir la qualité des organes dans les cadavres. Voilà, on se mord la queue, mais c'est mon intérêt en fait. C'est ça qui est à lui qui permet de voir les cadavres. Et c'est ce que je veux. Je veux savoir quel organe fait quoi, tout simplement. Et là, mon personnage, il est crevé. Donc vas-y, dodo. Voilà. Tu te reposes, tu recharges totalement ton énergie. Et bah voilà. Je crois que j'ai fini de parler de la programmation avec JavaScript. Non, j'ai pas fini, non. Ce que je voulais dire au final, c'est que du coup, histoire de pas arriver comme un touriste pour mon stage de formation, puisque je vais faire une formation de web développeur, du coup, bah je me suis renseigné sur ces langages. HTML, j'aime bien. Ça va, ça passe. CSS, j'aime pas du tout. C'est le visuel en fait. Et moi, je suis plus quelqu'un qui travaille sur le fond que sur la forme. Et du coup, j'aime pas du tout. Mais bon, on peut pas tout aimer non plus. Et par contre, il y a, troisième chose, c'est du JavaScript. Ça, c'est du coup, le langage qui permet de faire tout ce qui est plus complexe en termes de fonction, tout ça. Et ça, il se trouve que ça ressemble beaucoup à du Java. Et du coup, en fait, je pense que je me débrouillerai assez bien. Après, il y a quand même quelques différences. Notamment en JavaScript, on est un peu plus libre sur ce qu'on fait, même si je trouve que du coup, c'est beaucoup plus dangereux. Et puis, il y a une notion qu'il n'y a pas du tout en Java. C'est la gestion des prototypes, en fait. C'est un truc un petit peu particulier. Et c'est compliqué à expliquer, surtout parce que je l'ai pas très bien compris. Mais dans l'idée, c'est ce qui remplace, en gros, les classes en Java. Alors, il y a un système de classe objet. Enfin, les classes objets en Java. Il y a un système de classe objet dans JavaScript. Mais en fait, c'est plus une copie du comportement de Java que vraiment des classes objets. C'est-à-dire que ça fait semblant que c'en est de ce que j'ai compris. Mais voilà, le fonctionnement est légèrement différent. On va pas libérer ses âmes. De toute évidence, on ne peut pas nettoyer les péchés. Et je ne sais pas trop pourquoi. Je crois comprendre qu'il faut que je développe le nettoyage du péché de l'orgueil et que donc j'ai ma fiole. Sauf que mon four, il est encore en train de tourner à plat régime. et du coup, je ne peux pas m'en occuper. Ok. Qu'est-ce qu'il nous faut ? A priori, rien. En fait, tout ce bois, ça va surtout nous servir à brûler des corps, de ce que je comprends. Alors, un cadavre, deux cadavres, trois cadavres, quatre cadavres. Voilà. Là, je vais pousiller ma réserve de bois. Mais j'ai de quoi brûler quatre corps. Pas mal. Ah, ça commence à faire un petit stock. Mais du coup, on va continuer à aller chercher des bûches, non ? Comme ça, on va brûler des gens. Non, mais c'est pour faire des urnes. C'est pour la bonne cause. Et pour la bonne cause, je vous assure. Je peux faire des temples à urnes. Normalement, je peux les fabriquer, mais machin, c'est où ? Station de prière en bois. Non, même pas, parce que je n'ai pas fait la recherche. Tampis. Tampis, tampis. Allons dormir. Merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain matin. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada